Bonjour, bonjour à tout un chacun. Nous allons, je vais vous raconter une histoire, une histoire incroyable tout simplement. Et derrière cette histoire, il y a vraiment des leçons à tirer, des leçons pour nos vies. Et comment nous devons faire attention parce que nous sommes dans un monde où les choses vont très, très mal. Nous allons rendre grâce à Dieu avant de commencer. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Laisse que tout soit pour ta seule gloire dans le nom puissant de Jésus Christ que nous t'avons ainsi prié. Merci pour le Saint-Esprit aussi qui est à l'œuvre et qui agit dans nos vies et dans chaque cœur. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, je vous ai dit une histoire incroyable. Une jeune fille, cette jeune fille, une histoire vraie qui se passe quelque part sur cette terre. Cette jeune fille, elle est née, elle a grandi, elle grandit, elle est jeune comme les autres jeunes du quartier. Elle regarde aussi les autres. Elle est née dans une famille pauvre. Elle rencontre comme ça, sur la route. Elle rencontre une fille. Elle va sympathiser, elle se voit, elle s'appelle et puis après, elle trouve que cette jeune fille-là, elle a beaucoup de moyens. Elle a l'argent et puis elle s'habille bien. C'est une jeune fille mais qui roule déjà dans des belles voitures. Alors, elle, elle se demande au fait comment elle fait pour avoir tout cet argent. Comment elle fait? Donc, elle était là quand elle regardait l'autre fille, elle était dans l'admiration. Et elle va la présenter aussi auprès d'autres jeunes filles. Et les autres jeunes filles, et cette jeune fille-là, en fait, c'était les gens de la, le même mode de vie. Les gens qui avaient l'argent, les gens qui roulaient dans des très belles voitures, qui s'habillaient bien et tout. Mais elle, la fille dont je vous parle là, c'est elle, elle s'est dit, écoutez, je me vois bien par rapport aux autres. Je vois, c'est comme si je suis venue les accompagner sur la terre. Je n'ai rien. Mais en tout cas, je mets ma honte de côté. Je veux leur demander comment ils ont fait pour avoir tout cet argent, pour avoir tous ces biens qu'elles ont. C'est comme ça, elle va poser la question à la fille, à la première avec qui elle va faire connaissance. Elle lui pose la question. Elle, quelque part, je dirais que moi, en écoutant cette histoire, je me suis dit qu'elle était sincère quand même. Elle lui a dit, écoutez, ce que moi j'ai fait pour avoir tout ce que tu vois là, est-ce que tu le sauras? C'est un peu compliqué, tu le sauras. Elle dit, oui, 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 je veux le faire, je veux le faire. Moi, je veux avoir l'argent comme toi. Je veux avoir l'argent comme vous, donc toi et les autres, je veux avoir l'argent. Donc, je veux le faire, je veux le faire. Et puis, l'autre qui lui dit, mais c'est compliqué, tu ne sauras pas. Alors, dans la causerie, au final, elle, elle a insisté, elle a dit que non, je vais le faire. Pour elle, au fait, dans sa tête, c'était peut-être la prostitution que les filles la faisaient. Donc, elle était prête à aller se prostituer pour avoir l'argent pour aider sa famille. Mais les choses se sont mal tournées. Mal tournées comment? Parce qu'au fait, cette fille-là va l'amener quelque part. Elle l'amène, là où elle va, elle. Elle l'amène, elles arrivent là-bas. C'était au fait, auprès d'un marabout. Ils arrivent là-bas, les marabouts qui les reçoivent, qui lui expliquent les choses, n'ayez pas peur et tout ça, tout ça. Tout va bien se passer et tout. Tout va bien se passer. Avec les diables. Ça ne peut pas bien se passer. Les diables ne viennent que pour détruire, égorger, pour tuer. La Bible dit, Jean 10, 10, ça ne pouvait pas bien se passer. Au début, elle a trouvé que non, les choses allaient simplement. Donc, peut-être que ces marabouts-là n'allaient pas lui demander quelque chose d'aussi grave et tout. Mais un jour, elle arrive là-bas, les marabouts lui disent d'aller. Elle est allée, elle a répondu au rendez-vous. Comme elle allait, comme elle parlait avec lui. Et ce jour-là, le monsieur lui dit, tu as besoin d'argent. Oui, j'ai besoin d'argent. Tu veux vivre comme les autres, rouler dans de belles voitures, être bien habillé, tout ça. Oui, oui, c'est ce que je veux. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Alors, les marabouts lui disent, écoutez, bon, ok. Moi, je vais faire ce que je vais faire. Je vais faire mes incantations et tout et tout. Et puis après, tu verras, à la sortie d'ici, tu auras beaucoup d'argent. Elle avait peur. Elle voulait partir. Les marabouts lui disent, ce n'est pas possible parce que tu es déjà dedans. Comme tu es dedans, tu ne pourras plus répartir. Donc, tu dois faire ce que moi, je te demande de faire. Alors, qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Il a pris des morceaux de pierre qui étaient là, que la dame, la jeune, elle a trouvé. C'était là. Donc, c'était déjà préparé par les monts de Ténèbres. C'était préparé déjà par ses marabouts. Alors, maintenant, les marabouts lui disent, écoutez, les marabouts a pris son miroir. Sur ces miroirs-là, il n'y avait rien. D'après la fille, il n'y avait rien. Et puis, après, les marabouts lui disent, je vais faire, il va faire des incantations. Ça, c'est les marabouts qui parlent. Il va faire des incantations et il va appeler quelqu'un. Le visage de la personne qui sort dans ces miroirs, elle, elle devait jeter des pierres sur cette personne-là. Donc, c'était la tuer, cette personne-là. Et puis, elle a posé la question, qu'est-ce qui va arriver à la personne? Elle dit, non, la personne va mourir et toi, après, tu seras riche. Et la fille était là, elle ne s'attendait même pas. Elle ne savait même pas le visage de qui, qui allait sortir sur les miroirs. Les marabouts ont fait ses incantations, ont fait ses invocations. Et puis, après, il y a un visage qui sort sur les miroirs du marabout. Et quand elle voit le visage, c'était le visage de sa maman biologique, sa propre mère. Cette femme qu'il a portée pendant neuf mois. Cette femme qui se réveillait la nuit pendant qu'elle pleurait. Cette femme qui l'a élevée, même dans la pauvreté, mais qui l'a élevée. Cette femme qui se privait des fois de la nourriture pour elle. Cette femme, elle voit le visage de sa maman. Et quand elle voit le visage de sa maman, elle voulait faire demi-tour. Elle dit, non, je ne peux pas jeter les pierres sur elle, c'est ma maman. Les marabouts lui disent, tu as déjà vu ce visage, tu dois jeter les pierres. Sinon, c'est toi qui vas mourir à sa place. Et elle, elle accepte que sa maman meure. Au lieu que ce soit elle-même, elle dit, non, alors je vais jeter des pierres. Elle a jeté des pierres et puis elle est retournée chez elle, chez eux. Après, elle est devenue riche aussi. Comment? Écoutez, c'est des choses de ténèbres. Elle a commencé à avoir beaucoup d'argent. Et avec cet argent-là, quelques temps après, quelques jours après, sa maman va tomber malade. Donc, l'argent qu'elle avait, elle, elle soignait avec sa maman. Elle faisait semblant d'être compatissante. Elle faisait semblant de compatir à la souffrance de sa maman. Elle faisait semblant de dire, ah, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux aller voir tel médecin, tel autre médecin. Et puis, sa maman va mourir. Sa maman est morte. Après, il y a eu beaucoup de choses dans sa famille. Beaucoup de problèmes. Parce qu'elle devait, vous voyez, le diable ne se fatigue pas. Elle a bu du sang. Il a bu du sang. Il voulait encore, encore et encore. À un moment, cette jeune fille va dire, non, trop c'est trop. Je n'en peux plus. C'était plus qu'elle. Et la jeune fille pleure en disant, même cet argent-là, elle ne fait rien avec. Parce qu'elle-même, elle est malade. Elle est malade. Tantôt, elle a ci, elle a ça. Elle est malade. Tout son corps malade. Et elle dit, elle dit, elle-même, elle dit qu'elle sait qu'elle va mourir. Elle va mourir parce que vers la fin-là, elle n'a pas donné suite à tout ce que les marabouts lui demandaient. Elle n'a pas donné suite. Elle va mourir. Elle dit même, même si elle ne meurt pas par ses marabouts, mais elle pense que Dieu peut la punir à cause de tout ce qu'elle a fait comme mauvaise chose. Bien-aimée. Cette histoire, oui, c'est une histoire. Nous l'écoutons. Mais nous voyons combien et comment le diable est malin. Combien et comment le diable est mauvais. C'est l'ennemi de notre âme. Il ne nous aime pas. Il suffit d'une petite porte qui s'ouvre pour que lui, il en profite. La Bible nous dit, dans Philippiens, au chapitre, j'ai écrit, attendez, je vais vous le dire. Philippiens, au chapitre 4 et le verset 6, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Tu es dans la souffrance, tu es en manque de quoi que ce soit, les vêtements, Dieu nous les donne. Dieu nous donne, au temps fixé par Dieu, quelqu'un qui était pauvre peut devenir riche parce que Dieu l'a voulu. Regardez David, il était en train de garder les brébis de son père, mais Dieu est venu l'appeler là où il était. Ses grands frères, ils étaient là. Quand Samuel est arrivé, Samuel voit Eliab et dit, sûrement c'est lui. Dieu dit, non, ne regarde pas son apparent, je l'ai rejeté. Il va voir les autres frères de David, Dieu dit, je les ai rejetés. Il y a un, un qui n'est pas là, un qui n'est pas là. Et celui qui n'est pas là, Samuel va poser la question au papa de David, il n'y a pas d'autre fils. Non, il n'y a qu'un, un petit, lui, il est là-bas, dans la forêt, il garde les brébis. Samuel dit, je ne partirai pas avant qu'on l'appelle, qu'on l'appelle qu'il vienne. Voilà l'homme que Dieu a choisi et Dieu va les prendre là-bas. Depuis des combats, mais Dieu va faire de David un roi, Dieu va faire de David quelqu'un de très honoré. Dieu va dire de David, l'homme selon mon cœur, bien aimé. C'est vrai, nous pouvons traverser des situations difficiles, mais ne laissons pas ces situations difficiles nous amener dans le mal. Quelles situations difficiles ne nous amènent pas dans le mal. Regardez cette jeune fille qui est aujourd'hui dans la culpabilité. Je ne connais plus la suite. Qui va mourir dans la culpabilité pour avoir peut-être exterminé beaucoup de problèmes, beaucoup de gens de sa famille à cause de la vie. Quand la Bible nous dit de nous contenter de ce que Dieu nous donne. D'ailleurs, dans Matthieu 6, 26, la Bible nous dit quoi ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre père les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup ? Plus que ? Nous valons plus que les oiseaux. Plus que les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais vous et moi, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu, nous avons de la valeur. La Bible nous dit, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous avons du prix. Parce que nous avons du prix, Dieu a envoyé son fils, Jésus-Christ. Où Jésus-Christ est venu, il s'est revêtu du corps humain pour te sauver, pour me sauver. Faisons attention, n'aie pas d'ouvrir la porte comme ça à l'ennemi à cause des choses de cette terre qui vont passer. La Bible nous dit que tout passera. Mais Jésus-Christ restera éternel. La parole qui est Jésus-Christ, la parole qui est la vie, restera éternel. Oh, attachons-nous à la parole de Dieu pour après, bien-aimé, pour après que nous ne puissions pas rester dans la culpabilité. Voir sa maman mourir, pleurer aussi. Mais entre-temps, on sait que c'est... En fait, entre-temps, la personne sait que c'est elle qui est à la base de la mort de sa maman. Cette femme qui t'a porté. Quelle culpabilité maintenant dans son cœur. Faisons attention, le Seigneur nous aime. Et je voulais raconter cette histoire, une histoire vraie. Peut-être que vous avez aussi entendu. Une histoire vraie. C'était pour que chacun puisse se réveiller. Nos enfants nous leur disons, ils vont rencontrer des gens. Les adultes et tout, nous rencontrons des gens. L'envie, l'envie bien-aimé. L'envie amène la jalousie. Et la jalousie, l'envie, tout, ça amène la mort. Et la mort spirituelle et la mort physique. On peut faire du mal par envie. On peut faire du mal par jalousie. Tu peux tuer. Eh bien, voilà. Elle l'a tué par envie. Tout simplement parce qu'elle a envié les autres. Elle l'a tué. Elle ne sait pas les autres ce qu'elles ont fait. Mais elle, elle est arrivée à tuer. Elle l'a tué. Elle l'a dit elle-même. Elle a sacrifié, elle a sacrifié les membres de sa famille à cause de biens matériels. À cause de biens matériels qui passeront. Elle ne sait pas ce que Dieu a prévu pour elle. Parce que la Bible nous dit que le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est le plan de bonheur, de paix et non de malheur. En fait, que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. La Bible l'a dit, confions-nous à la parole de Dieu. Confions-nous à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Na sa, li solo, ou yon alobaki na kolobango, na franse pe na lingala. Li solo anwezanin. Eza somo. N somo penza. Moua na abomi maman, a sacrifié maman, a tekisi maman. Kaka po na koloula, biloula, loula. Moua na mwasu ya koli bien, mama na bokoli ya tana povrete. Me, tango akoli ya lingaza aloko wa bajani filli nyonso. Ala ataka baminijupe, ala ataka boyi. Atambola na bavuatua akitoko, asala boyi. Alingia angolo kola bajani filli hoyo, ya kuta na kinabango. Eben, nukule zaki posa ya motema nae. Posa waneleka ki makasi. Satanapa, fungole lienzela. Afunggole lienzela, akuta ni pena moua na mwasu moko, ou ya zola takitoko, azana bavuatua kitoko. Tanga kuta yena moua na mwasu wana, asepeli na ye, yepe moua na mwasu wana asepeli na ye. Nzo kandema kambo sebo, onko sa makina monde tena ebon. Bozo moua na, ye moua na mwasu wana loubite, ba ninga, moningala zo tambola neko, lata kitoko, bavuatua kitoko. Nga kaka boyi. Ndegenini yo zo sala po lata biloko kitoko bo. Ye pa ebisea loubi, oh ngana zo sala, esu yo okoka ango. Oh koka, oh ngana zo sala po na lata kitoko, natambola bavuatua kitoko. Alobina koko kakako, ya kansaiki ezako ketegisa nzo, toko saiki ndumba, nzo kande za laki ya makasi koleka. Ya makasi koleka. Antweta moua na mwasu wana chepe, naba kontake ya, naba ningane msusu peo, bazaba toa klik moko, bazaba toa monde moko. Ofinal amemiye, amemiye bisika yaba na yiko kende, ezakinda kwa nganga. Akoti kuna ipa nganga, wana marabu wana, nde abandina nebandeli boye. Ozo moua na lo, azot talise lo kola ke lo kwa mabeza te, ato ye au. Nzo kande mabeza laki. Mkolo wana lo baki na ya kende ye moko, ake ipe, kukenda ke kuna, marabu wana sali, alobina ye kefu, ala uzomona mabanga oy, omoni miwa oy, alobina ye kefu, ala ye, akosala na, ye marabu wana, alobina ye ke, akosala bisalasala na ye, akosala benkantasyona ye, akobenga milimo na ye, ebongo, elongi moko eko bimana, na kitalatala na ye wana. Elongi eko bimana kitalatala na ye, muwana mwasi wana sengila ye kuzo mabanga, oyonganga wana ndoki wana sachagi pembeni, azomabanga wana abamba elongi, oye kubima na kitalatala na ye. Muwana mwasi wana ye bite, nani angwa kubima na kitalatala na ye, ma pasipe somo, ya unalobina za, ezali solua somo, epi nganga wana sali makamuna ye, ndoki wana sali makamuna ye, elongi nine zo bimana kitalatala wana, elongi ya mama ya muwana mwasi oyu, tango elongi wane bimi, abangi, alobi ote akubamba mabanga te, nganga pa alobi soko bambi mabanga te, yondo zo kufa na plas na ye, yesu kwa abangi, akamati mabanga, abambi, kobamba mabambi mabanga, donke, lukola mundu ki do, mundu ki te, abeta ki mamana ye, azongi nandaku sima mikolo, soko mibale ubie moko, mamana ye abandiko bela, muwana mwasi opa, akomina mbongo e bele, akomina mbongo, akompeko tambo anabavatu, mikolele ki mwa mikolo mkye, mama akufi, tala likambwa somo, mama akufi, mwana mwasi opa, akundi mama, azongi mwape mama nopita, laketa kwa mama zo bela, tango pe mama akufia, leli somo, nzo kande ndo kia mama na ye, zalaki kaka ye moko, mbongo achika li boye, ngangawana akomiko senga ye, makambo ye bele bele bele, nyangonga moko boya koka ki susu te, ko sala ola bana ye kwasenga ye, akwa ye isengela ki apesa boya, apesa boya pe, tango msusu mayela ba lekine pa teki saki, tango msusu kobota ba ndekone msusu pa teki saki, to ye bite, alo, ngangawana, ye mwana mwasi wana, alingi suko kene pa ngangawana te, lukola pa lingagi susu te, ko pesa o ngangawana kuma ye kwasenga ye, siko ye moko yfwa kende, ye moko akomi ko bela, 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 donku wana ko bela, te azobe talisolo, ye moko, azaki ko bela, bela, ko bela, alo bikutuna mbongo ango, azaki wana nyonso, ezo kene na uka anako bela na ye, donbi loko niso pa somba ki, ezo beba ye kakaboye, vreman, nako, tango msusu nzambe pa koyo kele mawa, npwazali nzambe, ye moko alobi ken ngangawana kuboma ye, alobi so ngangawana bomi ye te, mem, nzambe, ako pesa ye tungbo, boye to tangi na biblia, na filipie katresisa, nzamba lobi nabiso, to mitungi saneloko mokote, nalikambo nyonso, nanzila losambo, nanzila ya, ko bonde la, ko bonde la nzambe na bom mwoye, nanzila ya ko, avek desaksyon de grasa, ko pesa ye matondo, ko pesa ye matondo, to sala losambo, to sala, ba posa na biso, to la kisa nzambe, to lo banaye, ouyo nini biso to lingi, nzamba koko kisayango, nzamba lobi na biso na matye 26, ya lobi na biso to tala bandeke na likolo, ba lo nakate, ba rekolta kabilo kote, ba lo nakate, epi ba ba kenako rekolte te, bozo mwona, epi ba mwaso nakate, me bango, nzambe na lola, azo lesa bango, azo lati sa bango, e bongo biso, batu tozana motu ya li bozo na nzambe, bibi eno bi na biso te, mkenzambe asale, ba proje mwoko ya bono, pe ya pe, po na biso, ba proje ya nzambe, po sa motema nzambe, za lia esengo, yanguwa yaki, yanguwa kitaki, po na kobiki sangay na yo, o bandeko na biso, bandeko nanga, po na nini, ko kende ko bebi, sabomo, ya li botana yo, ya yu mwoko, po na makambilu, kamo kili oyu, to tala davida, davida za laki na zamba, ko buwa kola bibwele, na zamba, kuna nzamba amona ki ye, alokaliza ki ye, nzambe atinda ki samyel, alobina samyel, lobana papa na david, mwana mwsusu azate, bowebita unzamba atindi samyel, po na ko, ko, ko pakola mafuta, na oyu asengela ki, ko ramplace sahil, po nzambe, a rejetaki deja sahil, uzo mwana, eh, tamu akeikuna, amona ki bayaya ya david, asepeli na bangumi, bali kitoko, mbinga, nzamba alobi kotala ki mbinga, na bangu wanate, kotala kitoko, na bangu wanate, nganasina buwaka bangu, nte, nga ikuna te, bangu te, luke langa kaka mwsusu azate, mwsusu ango, samyel atali mwsusu azate, atuni papaya bana, ozana mwana mwsusu te, nna zana ye kaka mwana mwsusu te, ya zana zamba zo bwokola bibwele, samyel alobi bo bengela nga iye, david aliyaki, nzambe alobi yende, yende, lom selom on koe, yende david, ye david oyu, pe samyel apakola ki, ye mafuta, ya kibo konzi, azalaki uwan, di nonsyon royal, di nonsyon sante, eto ye bi, ata na bitumba, me david, akoma ki nabisika, o nzamba, linga ki, akoba, akoma, ndengani ni makamba mwokilio, yon mwsusu, ezo ki misabi so nzela ya nzambe, ndengani ni baposa ya nzoto, ezo ki misabi so nzela ya nzambe, ndengani ni lefeti to lingi kaka to mimoni sa, batu ba mwona kebiso to zali, ezo ki misabi so nzela ya nzambe, nzamba lingi to ti kala nzela na ye, totala di solo oy, yasomo, yasomo, npokana biloko amokil, biloko anpako zala nangote, biloko anpako memelo late, eko memelo late, pou akobungi sa ngo nyonso, pou eza biloko oy satana pesa, ki pey akobetrui kango, ndengani kaka pesela ki ango, njandis diselobina biso, mo yibi ayaka kapona kou yiba, kou boma, kou bebi sa, me yesu kriswa ye, pou e te biso to zwa bom mwoy, ya seko, nsike te bom mwoy na e sumasiya, pey kombona e sumasiya, lilobalan zambé, et tambu sammokomokona biso, katina boningon anzambé, to bon deli. Internet, Dieu souverain, merci encore pour ce temps que tu viens de nous accorder, je te prie tendre père, pour que cette courte histoire, histoire puisse toucher une personne, peut-être, qui était sur le point de tout abandonner, d'abandonner la vie chrétienne, d'abandonner la sainteté, d'abandonner la sanctification, à cause du bien matériel, peut-être, il y a quelqu'un, une jeune fille, un jeune garçon, un papa, une maman, une personne, Seigneur Dieu de gloire, homme ou femme, qui était prêt à tout abandonner, son coeur était plein de mauvaises pensées, des pensées négatives, des pensées qui lui disaient, des pensées d'envie, des jalousies, parce qu'elle regardait aux autres, ou il regardait aux autres, et il se voit lui-même inutile, elle se voit elle-même inutile, Seigneur relève cette personne, permets qu'elle puisse écouter, Seigneur Dieu de gloire, cette vidéo, Seigneur relève cette personne, en fait que la personne comprenne, la personne comprenne, que la vie ne se trouve qu'en toi, et c'est toi Seigneur Dieu de gloire, qui nous a dit, que jamais tu nous délaisseras, jamais tu nous abandonneras, David a dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, merci Seigneur, même quand nous manquons, les matériels, oh grand roi, tu nous donnes une richesse spirituelle, et les matériels, tu permets aussi, que nous puissions avoir, les minimums, que nous puissions avoir éternels, à toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant, de Jésus Christ, que nous t'avons ainsi prié, Amen, 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 que Dieu vous bénisse, Amen à l'eau là, à Pambola, Mokona, Mokokatina, Bonungona, Soyez bénis, on se donne rendez-vous, la prochaine fois, par la grâce de Dieu, au revoir.